Je suis un messager envoyé par Dieu et je viens apporter un message très important. Une femme puissante et terrifiée, et la raison a un rapport avec vous. Faites très attention au moment à venir, car ce que je m'apprête à révéler peut changer votre vie. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. L'univers a une façon curieuse de nous connecter avec ce que nous devons vraiment entendre. Cette femme dont je parle est quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez déjà croisé. Cela peut être une personne de votre famille, de votre cercle d'amis ou même une collègue de travail. Elle traverse une période de grande angoisse et de peur, et cette peur est directement liée à vous. Cela peut sembler étrange, mais ce qui se passe est réel et urgent. Maintenant, imaginez ce que cela doit être d'être à sa place, ressentant cette anxiété profonde, sans savoir exactement comment y faire face. Elle sent que quelque chose d'important est sur le point de se produire, et cela la déstabilise complètement. Le plus surprenant est que toute cette situation tourne autour de vous. Oui, vous avez un rôle crucial dans cette histoire, même si vous ne comprenez pas encore comment ou pourquoi. C'est pourquoi il est essentiel que vous écoutiez chaque mot que je dis maintenant. Nous ne parlons pas de coïncidence ou de simple hasard. Il y a une connexion beaucoup plus grande et plus significative ici. Le message que j'apporte vient d'un plan supérieur, et son importance est énorme. Cette femme puissante n'est pas n'importe qui, et son état de terreur est un signe clair qu'il faut agir. Vous pouvez être la clé pour résoudre cette situation, pour établir la paix et l'équilibre dans votre vie. Et, dans le processus, vous pouvez découvrir quelque chose de profond sur vous-même. Pensez un instant aux personnes que vous connaissez. Quelqu'un montre-t-il des signes de peur ou de préoccupation excessives ? Cette personne peut essayer de cacher ce qu'elle ressent, mais les signes sont là, si vous y prêtez attention. Elle peut agir différemment, peut être plus distante ou nerveuse. Ces comportements sont des indices que quelque chose ne va pas, et la cause peut être quelque chose que vous avez la capacité d'influencer. Ce que j'apporte est un appel à l'action, un rappel que vos actions, vos paroles et même vos pensées ont un impact plus grand que vous ne l'imaginez. Vous avez un pouvoir en vous, un pouvoir qui peut changer le destin de ceux qui vous entourent. Prêter attention, offrir une parole de réconfort, être présent quand cela compte le plus, tout cela fait une énorme différence. Et en ce moment, l'univers vous demande de faire un pas en avant, de devenir un agent de changement positif. Commencez à regarder de plus près. Faites attention aux conversations, aux regards, aux gestes. La réponse sur qui est cette femme et comment vous pouvez l'aider est entre vos mains, attendant d'être découverte. Et lorsque vous trouverez cette réponse, cela peut vous mener, elle, et tous ceux qui vous entourent à un avenir meilleur. Cette femme puissante, connue pour sa force et sa détermination, a ressenti quelque chose de différent en vous. Elle a peur, mais pas pour une raison courante. Elle a perçu quelque chose en vous qui l'a complètement déconcerté. Mais qu'a-t-elle vu ? La curiosité à propos de cette révélation est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Continuez à écouter, car ce qui vient ensuite est crucial. Les personnes avec des personnalités aussi fortes ne se laissent pas facilement troubler. Alors, qu'est-ce qui est si différent chez vous ? Est-ce une force intérieure qu'elle a reconnue, quelque chose qu'elle voit en vous qui lui rappelle quelque chose qu'elle a déjà affronté ? Ou peut-être est-ce quelque chose que vous souhaitez avoir et voir refléter en vous-même ? Le mystère ne fait que s'intensifier, et le besoin de découvrir ce qui se passe réellement est presque irrésistible. Quelque chose de très profond est en jeu. Peut-être que cette femme, avec toute son expérience, a ressenti une connexion qui transcende le commun. Elle reconnaît en vous un potentiel que vous ne saviez même pas que vous aviez, et cela, bien sûr, la terrifie, car elle connaît le pouvoir qui l'accompagne. Et c'est exactement pour cela qu'elle ne peut pas ignorer. Si vous prenez un moment pour réfléchir, cela peut être le début d'une grande découverte pour vous aussi. Si quelqu'un d'aussi fort et résolu s'est senti ébranlé par quelque chose en vous, c'est parce que vous avez quelque chose de vraiment unique et spécial. Alors, restez attentifs, car ce qui suit peut transformer votre vie d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Ceci est le début d'un voyage de découverte et de compréhension, et vous avez un rôle central dans tout cela. Que ferez-vous de ce potentiel ? Rien ne pourra vous arrêter. Imaginez marcher dans la vie en affrontant vos défis quotidiens, sans vous rendre compte du pouvoir que vous avez en vous. Peut-être est-ce votre résilience, votre capacité à vous relever après chaque chute, ou peut-être votre empathie qui touche les gens d'une manière inexplicable. Et cette femme, qui semblait inébranlable, a remarqué cela en vous avant même que vous ne le réalisiez. C'est comme si elle avait un radar pour détecter ce genre de force. Elle peut être en train de vous tester, de vous défier pour voir si vous allez abandonner, si ce potentiel est réel ou juste une impression passagère. Pendant ce temps, vous n'êtes peut-être même pas conscient de cette dynamique. Vous pouvez vivre votre vie en essayant de faire de votre mieux, mais chaque petite victoire, chaque moment où vous vous surpassez, confirme pour elle que vous êtes, en effet, une force à reconnaître. Et cette perception la déstabilise, car elle sait que si un jour vous vous réveillez et réalisez pleinement votre potentiel, rien ne pourra vous arrêter. Les difficultés ne sont pas des signes que vous devez abandonner, mais des tests qui montrent combien vous avez grandi et combien vous pouvez encore grandir. Chaque obstacle surmonté est la preuve que vous êtes sur la bonne voie et que votre potentiel est illimité. La question qui restait, êtes-vous prêt à embrasser cette force ? Êtes-vous prêt à montrer au monde et à vous-même de quoi vous êtes capable ? Repelez-vous que le pouvoir est entre vos mains. Et maintenant, c'est le moment de découvrir ce que cela signifie vraiment. La femme puissante est terrifiée parce qu'elle sait que lorsque vous découvrirez votre véritable pouvoir, il n'y aura aucune limite pour vous. Croyez-le, le meilleur est à venir. Combien de fois avez-vous déjà ressenti que vous étiez destiné à quelque chose de plus grand, mais sans savoir exactement quoi ? Ce sentiment d'insatisfaction, cette sensation qu'il manque quelque chose, c'est votre véritable essence qui vous appelle. N'ignorez pas cela, c'est l'appel de votre véritable potentiel. Découvrir votre véritable pouvoir et votre mission exigera du courage, de la détermination, surtout, de la foi en vous-même. Il y aura des moments de doute, où la peur tentera de vous paralyser. Mais rappelez-vous, Dieu vous a donné cette force pour une raison. Vous en êtes capable. Croyez-le, vous avez la capacité d'inspirer et de transformer des vies. Les gens sont attirés par ceux qui ont un but clair. Lorsqu'une personne vit sa mission, elle émane une énergie impossible à ignorer. Cette énergie attire des opportunités, des connexions et des ressources qui aident une personne à grandir encore plus. Alors, imaginez ce qui peut se passer lorsque vous vous alignerez enfin avec votre véritable moi. Des portes s'ouvriront, et vous verrez à quel point vous êtes capable. La gratitude a un pouvoir transformateur incroyable. En reconnaissant et en appréciant les bénédictions que vous avez déjà, vous créez de l'espace pour encore plus de bonnes choses dans votre vie. La gratitude vous maintient humble et vous fait apprécier le présent. Même les jours difficiles, trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissant et voyez comment votre perspective change. En affrontant des difficultés, la tendance est de ressentir de la peur et de l'insécurité. Cependant, il est essentiel de reconnaître la force intérieure que nous possédons. Cette force reflète notre foi et notre détermination. Chaque défi est une opportunité de montrer notre résilience. Il nous enseigne des leçons précieuses et nous prépare à un avenir meilleur. Par conséquent, restez positif et concentré sur vos objectifs, car le meilleur est à venir. De plus, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. Le chemin de la transformation est plus facile lorsque nous avons à nos côtés des personnes qui croient en nous et nous encouragent à continuer. Ces relations sont fondamentales pour notre bien-être émotionnel et spirituel. Partagez nos expériences et nos défis avec ceux qui nous aident à voir les choses de manière positive. Souvenez-vous toujours d'être reconnaissant pour les petites choses. La gratitude a un pouvoir de transformation incroyable. En reconnaissant et en appréciant les bénédictions que nous avons déjà, nous créons de l'espace pour encore plus de bonnes choses dans nos vies. La gratitude nous maintient humbles et nous fait apprécier le présent. Même les jours difficiles, trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissant et voyez comment votre perspective change. Croyez-le, le meilleur est à venir. Combien de fois avez-vous déjà senti que vous étiez destiné à quelque chose de plus grand, mais sans savoir exactement quoi ? Ce sentiment d'insatisfaction, cette sensation qu'il manque quelque chose, c'est votre véritable essence qui vous appelle. N'ignorez pas cela, c'est l'appel de votre véritable potentiel. Chaque personne porte en elle un but unique et extraordinaire. Parfois, ce but est éclipsé par les demandes quotidiennes et les défis que la vie présente. Cependant, il est crucial de se rappeler qu'à l'intérieur de vous existe une force latente qui attend d'être découverte et manifestée. Cette force est la clé pour débloquer des opportunités et transformer votre réalité. Lorsque nous nous connectons à notre véritable but, nous commençons à voir le monde sous une nouvelle perspective. Les difficultés qui semblaient auparavant insurmontables se transforment en défis que nous pouvons surmonter. Notre vision s'élargit, nous permettant de voir au-delà des obstacles immédiats et de nous concentrer sur nos objectifs à long terme. Ce changement de perspective est fondamental pour atteindre le succès et l'accomplissement personnel. Souvent, le premier pas pour découvrir votre véritable potentiel est de croire en vous-même. Croire que vous en êtes capable, que vous méritez d'atteindre vos rêves et que vous avez la force nécessaire pour surmonter toute adversité. Cette croyance est le fondement sur lequel toutes vos réalisations futures seront construites. Sans elles, il est facile d'être consumé par les doutes et les insécurités qui surgissent fréquemment. Cependant, croire en soi ne signifie pas ignorer ses peurs et ses faiblesses. Au contraire, il est important de reconnaître ses sentiments et de les utiliser comme des outils pour la croissance personnelle. Chaque peur surmontée, chaque faiblesse affrontée, contribue au renforcement de votre résilience et de votre détermination. C'est à travers ce processus de confrontation et de dépassement que vous devenez plus fort et mieux préparé aux défis à venir. En outre, il est fondamental d'être ouvert au changement. La vie est dynamique et souvent les opportunités les plus précieuses surgissent de situations inattendues. Être disposé à s'adapter et à embrasser la nouveauté est une caractéristique essentielle pour ceux qui cherchent à réaliser leur plein potentiel. Cette flexibilité vous permet de tirer le meilleur parti de chaque opportunité et de transformer les défis en tremplin vers le succès. Le chemin pour découvrir et manifester votre véritable potentiel peut être long et semé d'embûches, mais il est aussi extrêmement gratifiant. Chaque pas dans cette direction est une victoire, chaque accomplissement est un témoignage de votre capacité et de votre détermination. Il est important de célébrer ces victoires, aussi petites soient-elles, car elles sont la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Un autre aspect crucial de ce voyage est le réseau de soutien que vous construisez en cours de route. S'entourer de personnes qui croient en vous, qui vous encouragent et vous inspirent, est fondamental pour votre croissance. Ces personnes agissent comme des piliers, offrant un soutien et une orientation dans les moments de difficulté. Elles sont aussi des miroirs, reflétant vos qualités et vous aidant à voir votre valeur. La gratitude est un autre élément vital pour votre développement personnel. Être reconnaissant pour les petites choses de la vie non seulement vous maintient humble, mais ouvre également des portes à encore plus de bénédictions. La gratitude vous permet d'apprécier le présent, de reconnaître vos accomplissements et de préparer le terrain pour de futures réalisations. Pratiquer la gratitude quotidiennement peut transformer la manière dont vous voyez le monde et dont le monde vous voit. En plus de tout cela, il est important de maintenir une vision positive et optimiste. La manière dont vous abordez les défis et les adversités détermine votre capacité à les surmonter. Rester positif en dépit des difficultés est un signe de force et de résilience. Cette attitude non seulement vous aide à avancer, mais inspire aussi ceux qui vous entourent à faire de même. La spiritualité peut jouer un rôle significatif dans ce processus. Avoir la foi, que ce soit en Dieu, dans l'univers, ou en une force supérieure, peut fournir un sens de but et de direction. Cette foi agit comme une encre, vous gardant ferme même dans les moments les plus turbulents. Elle vous donne la certitude que, peu importe à quel point les choses peuvent sembler difficiles, vous êtes sur la bonne voie et guidé par quelque chose de plus grand. A chaque moment de doute ou de difficulté, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Il y a une force supérieure à vos côtés, vous guidant et vous protégeant. Cette force est la source de votre courage et de votre détermination. C'est elle qui vous pousse à avancer, à ne pas abandonner, même lorsque tout semble être contre vous. Reconnaître cette présence peut vous donner la force nécessaire pour affronter n'importe quel défi. L'auto-découverte est un processus continu et en constante évolution. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, de nouvelles couches de votre potentiel seront révélées. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à votre croissance. Il est important d'être ouvert à ces expériences, d'apprendre d'elles et de les utiliser comme carburant pour votre développement. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits gestes. Souvent, ce sont les petites actions qui ont le plus grand impact. Un sourire, un mot d'encouragement, un acte de bonté. Tous ces gestes peuvent faire une différence significative dans la vie de quelqu'un. Et, par extension, ils contribuent à la construction d'un monde meilleur. Votre potentiel ne se limite pas aux grandes réalisations, il se manifeste également dans les petits actes du quotidien. Chaque personne que vous croisez a un rôle à jouer dans votre parcours. Certaines seront des sources d'inspiration, d'autres de défis. Mais toutes, d'une manière ou d'une autre, contribuent à votre croissance. Il est important de valoriser ces interactions et d'apprendre d'elles. Après tout, nous sommes tous interconnectés, et chaque rencontre est une opportunité d'apprentissage et de développement mutuel. Le chemin vers l'accomplissement personnel est unique pour chaque individu. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. C'est pourquoi il est crucial que vous trouviez votre propre chemin, que vous suiviez votre propre vérité. Ne vous comparez pas aux autres, mais utilisez vos propres expériences comme guide. La connaissance de soi est la clé pour découvrir ce qui vous motive vraiment et vous apporte de la joie. La persévérance est un autre aspect essentiel de ce parcours. Il y aura des moments où les choses ne se passeront pas comme prévu, où vous rencontrerez des obstacles apparemment insurmontables. Dans ces moments-là, la persévérance sera votre plus grand allié. Continuer, même quand c'est difficile, est ce qui distingue ceux qui réalisent leur potentiel de ceux qui abandonnent en cours de route. La confiance en soi est la base sur laquelle toutes vos réalisations futures seront construites. Sans elles, il est facile d'être consumé par les doutes et les insécurités qui surgissent fréquemment. Cependant, croire en soi ne signifie pas ignorer ses peurs et ses faiblesses. Au contraire, il est important de reconnaître ses sentiments et de les utiliser comme des outils pour la croissance personnelle. Chaque peur surmontée, chaque faiblesse affrontée, contribue au renforcement de votre résilience et de votre détermination. De plus, il est fondamental d'être ouvert au changement. La vie est dynamique et souvent les opportunités les plus précieuses surgissent de situations inattendues. Être disposé à s'adapter et à embrasser la nouveauté est une caractéristique essentielle pour ceux qui cherchent à réaliser leur plein potentiel. Cette flexibilité vous permet de tirer le meilleur parti de chaque opportunité et de transformer les défis en tremplin vers le succès. La connaissance de soi est fondamentale dans ce processus. Connaître vos forces et vos faiblesses, vos passions et vos aversions, vous permet de prendre des décisions plus alignées avec vos objectifs et vos valeurs. Cette connaissance est la base de la confiance en soi et de l'estime de soi. Elle vous donne la clarté nécessaire pour poursuivre vos rêves avec détermination et objectif. Chaque moment est une opportunité de grandir et de se transformer. Souvent, dans les situations les plus difficiles, nous trouvons les plus grandes opportunités de croissance. Ces moments d'adversité ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, mais aussi des occasions de renforcer notre résilience et d'élargir notre capacité d'adaptation. Ils nous obligent à sortir de notre zone de confort et à découvrir de nouvelles facettes de notre force intérieure. La capacité de se réinventer est l'une des qualités les plus précieuses que nous puissions développer. La vie est en constante évolution, et la capacité de s'adapter et de se transformer en réponse à ces changements est crucial. Cela ne signifie pas abandonner qui vous êtes, mais trouver de nouvelles façons d'exprimer votre véritable moi dans différents contextes. Se réinventer est un signe de croissance continue et d'un esprit ouvert et flexible. La créativité joue également un rôle crucial dans ce parcours d'auto-découverte. Être créatif ne se limite pas aux arts, c'est une manière de penser et d'aborder les problèmes. Affronter les défis avec un esprit créatif permet de trouver des solutions innovantes et de nouvelles perspectives. Cette approche ne résout pas seulement les problèmes, mais ouvre également des portes à des opportunités que vous n'auriez peut-être pas envisagées auparavant. Trouver un but dans vos actions quotidiennes peut transformer votre vie de manière profonde. Lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs et vos objectifs, chaque tâche, aussi banale qu'elle puisse paraître, prend un sens plus grand. Ce sens du but motive et guide vos actions, procurant un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Il est important de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et à la manière dont vos actions quotidiennes peuvent être en harmonie avec ses valeurs. Cultiver un état d'esprit de croissance est essentiel. Cet état d'esprit croit que les compétences et les intelligences peuvent être développées grâce à l'effort et à la pratique. Plutôt que de voir les échecs comme des preuves d'incompétence, il les voit comme des opportunités d'apprentissage. Cela crée une plus grande résilience et une disposition à affronter les défis de front. Avec cet état d'esprit, vous êtes toujours en état d'évolution et d'amélioration continue. La compassion pour soi-même est un autre aspect vital de ce parcours. Souvent, nous sommes nos pires critiques, mais il est important de se traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offrons aux autres. Accepter que faire des erreurs fait partie du processus de croissance et que chaque erreur est une leçon précieuse et cruciale. L'autocompassion aide à maintenir une attitude positive et favorise un état d'apprentissage continu. Les relations significatives sont également fondamentales pour notre croissance personnelle. Se connecter profondément avec d'autres personnes nous offre un soutien émotionnel, des perspectives différentes et des opportunités d'apprentissage. Il est important de nourrir ces relations, d'offrir du soutien et d'être ouvert à recevoir le soutien des autres. Grâce à ces connexions, nous découvrons plus sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Rechercher l'excellence dans tout ce que vous faites est une autre clé pour débloquer votre potentiel. Cela ne signifie pas être perfectionniste, mais plutôt se consacrer avec passion et engagement à chaque tâche. L'excellence vient de la pratique diligente et de l'effort constant pour s'améliorer. Cette dévotion constante non seulement améliore vos compétences, mais construit également une réputation de fiabilité et de compétences. Le courage de prendre des décisions difficiles est crucial dans le parcours d'autodécouverte. Souvent, le chemin vers la croissance exige des choix qui peuvent être inconfortables ou risqués. Il faut du courage pour suivre votre cœur, même lorsque la décision va à contre-courant ou fait face à la désapprobation des autres. Ce courage d'agir selon vos convictions est ce qui mène à la véritable réalisation et au succès. La gratitude ne peut être sous-estimée. Être reconnaissant pour ce que vous avez et pour les opportunités qui se présentent à vous crée un état d'esprit d'abondance. La gratitude transforme votre perspective, vous faisant apprécier chaque moment et chaque expérience. Elle vous maintient ancré dans le présent et vous permet de voir le monde avec un regard plus positif et plein d'espoir. Avec cet état d'esprit, vous êtes mieux préparé à affronter les défis et à saisir les opportunités que la vie offre. Et enfin, rappelez-vous que le voyage est tout aussi important que la destination. Chaque pas, chaque expérience, contribue à la personne que vous devenez. Profitez de ce voyage, célébrez vos victoires et apprenez de vos défaites. Car, au final, c'est le voyage qui définit qui vous êtes. Et c'est à travers ce voyage que vous découvrirez votre véritable potentiel et votre capacité à transformer le monde autour de vous. Tapez 666 pour revendiquer ce message et les bénédictions qu'il contient pour vous. Si vous souhaitez découvrir aujourd'hui le profil de votre véritable amour, n'oubliez pas de cliquer sur le lien ci-dessous dans le premier commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio